Partout, les pêcheurs chevronnés disent que c'est la nourriture préférée de la truite. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on a toujours vu que les éclosions des sèches, même pendant les éclosions importantes d'éphémères, sont préférées par les truites. Vous pouvez avoir une quantité d'éphémères qui dérive. S'il y a un seul sèche au milieu, je suis sûr qu'elle prendra le sèche avant les éphémères. Pourquoi ? On ne sait pas. On pense que le sèche poupa n'a pas une carapace quittineuse, donc elle est molle. On pense aussi que sa valeur énergétique est importante, mais on pense surtout que la truite est comme nous, elle aime des meilleurs plats avant des moins bonnes. Cette émergente, la chrysalide qui est éjectée du fond de son cocon, nous avons la dernière fois appris que le sèche, après ses 11 mois dans l'eau, renferme son cocon et s'enferme dedans pendant trois semaines, donc le stade de chrysalide. Et après ces trois semaines, il est éjecté par une pression de gaz qui s'est fait à l'intérieur du cocon, cette chrysalide, donc ce sèche poupa, vers la surface. L'éclosion se fait très rapidement, elle est carrément comme un bouchon de champagne projeté en surface et elle perce la surface d'eau pour s'envoler immédiatement. Ça donne des gobbages importantes de très grosse ampleur. On entend... Le comportement de la truite, selon ce gobbage, est complètement différent pendant des éphémères. Ici, nous avons par-ci, par-là, un gros gobbage. Et donc, quand nous arrivons au bord d'une rivière et nous entendons... Pas régulier, pas au même endroit, à tous les coups, les chrysalides sont en train de se nourrir des sèches poupas. On la pêche comment ? Il n'y a pas pêche plus simple que ça. On prend un bas de ligne assez costaud. Moi, je préfère du 15 centièmes. On lance trois quarts en aval. On laisse dériver, comme un mouchenoyer, et on attend que ça se passe. Et vous allez voir que la touche, elle est immédiate. Comme à la mouche noyée, ça fait... Ça tape dans la canne, vous ferez, et en général, elle est accrochée. Mettons-nous à l'étau pour monter cette mouche fabuleuse. On utilise un hameçon de forme sèche, qui est donc courbé, pour mieux imiter le poupa qui est en train de gagner la surface. On commence avec des enroulements tout à fait en bas de la courbure. Où on va fixer, avant tout, une bande de caoutchouc, de latex, orange. On taille une bande, qui se termine par une petite pointe, pour pouvoir le fixer facilement. Ensuite, on fixe un ray d'une inf d'orange, pour créer le sous-corps. Voilà. Maintenant, pour faire une imitation réaliste, on fixe un herbe de paon, qui doit imiter des branchies le long du corps. Enfin, pour faire un cerclage, et pour fixer le herbe de paon, nous fixons un fil rouge, brillant, et on solidifie le tout. On va donc maintenant, avec la soie de montage devant, on commence à enrouler le ray d'une inf d'or, qui fait le sous-corps. voilà. On arrive devant à trois quarts, et on le fixe trois fois, comme toujours. On coupe. Il suit la bande de latex. On tirant légèrement dessus, pas trop, mais quand même, pour que le latex soit bien tendu. Voilà. Le corps est terminé. maintenant, on coupe. Ça. Maintenant, on replie à droite et à gauche du corps les herbes de paon, qui imite les branchies, et on le fixe devant. Et grâce au fil rouge, il va se coller contre le corps. Voilà. Nouvelle étape. Nous allons fixer des ailes à droite et à gauche du corps. Préminire. Deuxième. On le taille. Une. Deux. Et devant. Ensuite, des antennes. On fibre de queue de faisant. On en prend deux. Assez longue. On les met sur le dos. Ils doivent dépasser d'un tiers au moins. Voilà. On coupe devant. Maintenant, vraiment, pour faire joli, on prend des plumes de perdre au gris. on prend quelques fibres. Pour faire quelques petites pattes. Pour rendre encore plus réaliste ce modèle, on les fixe en dessous. Un, deux, trois. Voilà. On coupe comme toujours qu'est-ce qu'il y a de trop. Et la mouche sera terminée avec une petite touffe de dubine, d'oreille, de lièvre pour faire le thorax et la tête. On forme la tête. On nettoie. Et on termine avec trois demi-clés. Comme toujours. Une goutte de vernis terminera sept. Sept, je ne peux pas. Le modèle que nous venons monter est mon préféré pour pêcher cela est mon préféré que nous venons Et on va Un Sous-titrage ST' 501